Nous l'appellerons Erkine. Il ne nous montrera pas son visage, par crainte de représailles contre sa famille, restée en Chine. Erkine a 25 ans, il est Genevois, mais aussi Ouïghour. Il nous a donné rendez-vous devant 7 enseignes de vêtements, l'une de celles suspectées d'utiliser du coton récoltées par des travailleurs forcés, eux aussi Ouïghours. Qu'est-ce que ça vous fait d'être devant la vitrine de ce magasin ? Ça fait mal, ça me fait... Parce que quand je vois ces vêtements, je vois quand même les sons des Ouïghours qui sont innocents, qui travaillent de force, qui sont arrachés de leur famille pour fabriquer ces habits. Ils font tout pour l'argent, mais pas pour l'humanité. Le plus important pour eux, c'est l'argent. Erkine et sa famille habitent dans le centre de Genève. Pas derrière cette façade, mais à une autre adresse que nous tiendrons secrète. Lorsqu'ils nous reçoivent dans leur appartement, ils nous expliquent pourquoi, désormais, ils ont tellement peur de se révéler. Ma mère est allée à l'anifestation à Perne, il y a 5 mois, pour donner la pétition pour fermer les comptes de construction. C'était en septembre. La maire d'Erkine se rend sur la place fédérale avec des dizaines d'autres manifestants. Ils dénoncent ces camps où le gouvernement envoie des Ouïghours par centaines de milliers. Pour Erkine, cette participation aurait eu un impact direct sur le reste de leur famille restée en Chine. Au bout de deux jours, mon oncle a disparu. Ils n'ont appelé au camistaria et depuis, on n'a plus de nouvelles de lui. Est-ce qu'il est mort ? Est-ce qu'il est dans les comptes de concentration ? On n'en sait pas. On espère qu'il va bien. Vous pensez que c'est à cause de votre mère à la manifestation ? Je ne pense pas, j'étais sûr à 100%. Il n'a rien fait de mal. À pas respirer, vivre, non, il n'a rien fait de mal. Pour la mère réfugiée en Suisse depuis longtemps, c'est un sentiment de totale impuissance. Son frère aurait été convoqué à la police et ne serait jamais revenu. Vous croyez qu'il est où, votre frère ? Maintenant, je ne sais pas. Soit au camp de rééducation, soit en prison. Je ne sais pas. Je ne supporte pas. Toujours, quand je réveille, son visage devant moi, devant mes dessus. Quand je dors, je dors avec la douleur. Son inquiétude est plus que compréhensible. Ce qu'on entend sur ces camps n'a rien de rassurant. Les autorités chinoises en ont bâti des centaines, des camps dits de déradicalisation. L'objectif est de tuer les velléités contestataires dans la province de Xinjiang, où vit ce peuple ouïgour à majorité musulmane. Les journalistes étrangers n'entrent pas dans ces camps. Et les seules images qu'ils en ramènent sont ces plans filmés clandestinement depuis l'extérieur. Pour comprendre ce qui se passe derrière ces murs, nous sommes allés aux Pays-Bas, dans la ville d'Outre-Echt. C'est là que nous avons rendez-vous avec un des rares témoins de ce qui se passe dans ces camps. Quel bignure s'est réfugié ici après avoir passé des mois dans plusieurs de ces camps, non pas comme détenus, mais comme professeur de chinois. On ne lui a pas donné le choix. On ne l'a 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 pas donné le choix. Quel bignure a quitté la Chine il y a 18 mois. Elle n'a pas peur de montrer son visage car elle n'a plus de proches en Chine. Elle raconte que ses souvenirs rendent toujours ses nuits, notamment les viols et les tortures qu'elle décrit contre les jeunes femmes. Adrien Zenz est l'un des 10 Européens visés cette semaine par des sanctions de Pékin. Il faut dire que ce chercheur établi aux Etats-Unis est l'un des premiers à avoir alerté la communauté internationale sur ces camps. Il épluche photosatellites et rapports internes du gouvernement chinois pour comprendre ce qui s'y passe. Mais les autorités chinoises livrent une toute autre version de ce qui se passe dans ces camps. Voilà les images que diffuse la télévision chinoise en anglais. On y présente des camps d'apprentissage comme de sympathiques stages de formation où les résidents peuvent apprendre un métier et développer leurs talents artistiques. Nous avons interpellé l'ambassadeur chinois à Berne et voilà comment il nous décrit ces camps. Il affirme que ces centres ont été ouverts pour mettre un terme à cela, une vague d'attentats entre 2009 et 2014. Des attentats parfois très violents qui ont touché toute cette province du Xinjiang à fortes communautés musulmanes. Les médias chinois l'attribuent aux séparatistes ouïghours et c'est le point de départ de l'ouverture de ces centaines de camps dits de déradicalisation. Nous avons créé un concept de l'attentation d'éprétente de l'attentation La Laith E Stephen est s'il y a touché dans le domaine de l'attentation pour permettre de are let me de la bataille et à ce genre de séparat d'abandon pour faire un autre et à penser par la nature à la mort à la réit pour faire d'acc golpe et pour on les épre make des celles à l'attentation s'il vous s'il y à l'attentation Monsieur l'ambassadeur lit beaucoup pendant l'interview. Le discours est une sorte de copier-coller de ce que l'on voit dans ces vidéos diffusées par la télévision nationale chinoise. On y montre ainsi un pensionnaire faire visiter son camp à sa famille et y vanter le confort offert. Vous me dites, monsieur l'ambassadeur, que tous ces camps aujourd'hui sont vides. Il n'y a plus de camps au Xinjiang. Ça n'existe plus. Première nouvelle. Pékin n'a jamais laissé entendre que ces camps seraient désormais vides. Pourtant, à Genève, Erkin se demande toujours où se trouve son oncle depuis cinq mois. Il nous raconte aussi qu'il avait une relation amoureuse à distance avec une jeune fille au Xinjiang, ouïgure elle aussi. J'avais trouvé une copine là-bas. Il est resté trois ans en relation par téléphone. Elle, je peux l'affirmer, qu'elle est rentrée dans les coins à cause de moi. Du jour au lendemain, on discutait normal du beau temps, de la pluie. Elle a disparu. J'avais plus de nouvelles. Au bout de trois mois, elle m'a appelé. Elle avait perdu au moins 10-12 kilos. Elle avait rasé les cheveux. Juste pour ça, juste parce qu'elle a parlé avec moi, qui était à l'étranger. Elle se retrouvait là-bas à cause de moi. Qu'est-ce qui se passe dans ces camps ? Elle me disait qu'il y avait 12 femmes enfermées sur 10 mètres carrés. Il y avait une sorte de toilette. Tout le monde faisait ses besoins là-bas. Il n'y avait pas de vie privée. Des fois, ils leur injectaient un produit. Au début, on ne savait pas. Maintenant, avec les recherches qu'ils ont pu faire, on a vu que c'était pour stériliser les femmes. Les récits de stérilisation dans ces centres sont tristement fréquents. Ce qui est apparu plus récemment, ce sont les rapports et les témoignages sur le travail forcé dans ces camps. Ils sont envoyés en front de la Chine pour le travail forcé, comme à l'usine, pour Zara, Nike, pour plein de marques, comme ça. Il s'agirait d'un système d'exploitation massif. Des foules de détenus déplacées depuis ces camps. Des détenus comme ceux-là, envoyés de force, travaillés à la récolte du coton. Sur ce front-là aussi, Adrian Zenz est en première ligne. C'est lui qui a tiré la sonnette d'alarme. C'est un phénomène très large-scale. Après les révélations d'Adrien Zenz, plusieurs pays, dont les Etats-Unis, le Royaume-Uni et le Canada, ont limité les importations de coton chinois pour dénoncer ce travail forcé. Les grandes marques mondiales d'Abi sont interpellées pour cesser d'utiliser du coton de Xinjiang. Zara, en particulier, est montré du doigt pour son manque de réaction. Nous avons interpellé Inditex, la maison mère. Voilà ce qu'elle nous répond. Nous avons une politique stricte pour nous assurer que le travail forcé ne trouve pas sa place dans notre chaîne d'approvisionnement. Suite à une enquête interne, nous pouvons confirmer qu'Inditex n'a aucune relation directe ou indirecte avec des fabriques au Xinjiang. En ligne de mire des sanctions américaines, il y a notamment cette entreprise, Haïfou Textile, qui exploiterait des Ouïghours. Le gouvernement chinois réplique avec cette vidéo tournée dans une de ses usines pour tenter de prouver qu'ici, personne n'est forcé à travailler. Le gouvernement chinois réplique avec cette vidéo. Est-ce que vous pouvez me certifier qu'il n'y a jamais eu de travail forcé dans ces camps ? La cause des Ouïghours est désormais très présente sur les réseaux sociaux et très connue des jeunes occidentaux. A Genève, le petit frère d'Erkine n'a plus à expliquer à l'école à quelle communauté il appartient et en quoi celle-ci est persécutée. Tes copains, ils savent ce que c'est les Ouïghours ? Avant, ils ne savaient pas, mais depuis qu'il y a les réseaux sociaux ou les influenceurs ou les youtubeurs qui mettent des vidéos, ils connaissent mieux les Ouïghours. Et toi, quand tu vois ces vidéos, tu te sens comment ? Ben, blessés, puisqu'il y a des personnes qui ne font rien. Le fait de rien pouvoir faire, c'est vraiment pesant. Des fois, pendant une semaine, on essaie de ne pas regarder, parce qu'à force de voir la même chose, même psychologiquement, c'est dur. On essaie de faire comme on peut, on essaie de partager sur les réseaux sociaux ce qui se passe là-bas, est-ce que les gens y regardent vraiment ? Je ne pense pas. La mobilisation a pourtant contribué à pousser les Occidentaux à prendre des premières sanctions. Elles ne suffiront peut-être pas à changer les choses, mais le monde a désormais une petite idée de ce qui se passe derrière ces murs. Sous-titrage ST' 501